D'après ce que je viens de lire, Simran a déjà cédé à ta maman toutes ses propriétés. Je ne comprends pas. Donc en théorie, ta maman n'avait jamais vraiment gagné son procès. Il paraît que Simran a retourné le procès en faveur de ta maman. Et elle l'a fait sans aucune raison. Cela n'a pas de sens. Exactement. Pourquoi Simran ferait-elle ça ? Misha, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche en ce moment. Il va falloir que j'aille parler à Siddharth. Tu as perdu la tête ou quoi ? La dernière chose que nous avons à faire, c'est d'en discuter avec Siddharth. Il s'agit d'une affaire sensible que nous devons gérer avec beaucoup de précaution. De toute façon, Siddharth n'adressera pas la parole à sa maman en ce moment. Il va falloir que nous découvrons la vérité, seule sur ce coup. D'accord ? Siddharth et toi venaient de divorcer. Sans raison véritable, pas vrai ? Tout à coup, sa maman décide de rendre à ta maman ses propriétés. J'ai comme le sentiment que ces deux histoires ont un lien. Que l'un ne pourra pas exister sans l'autre. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre toutes les deux ? Misha ? Misha ? Est-ce que ça va ? C'est pas vrai. Respire, Misha. Est-ce que ça va ? Depuis ce matin, je ne cesse de tousser. Quoi ? Ma tante. Je n'ai pas trouvé de sirop pour la tousse, c'est pour ça que je suis là. Dans ma chambre ? Apporte-lui un peu d'eau. Misha, voilà. Qu'est-ce qu'elle a ? Maman, ça, tout s'aggrave de plus en plus. Mais pourquoi est-ce que personne ne m'a mis au courant ? Je suis désolée. Non, je m'en occupe, je m'en occupe. Bien. Bien. Misha, boit un peu d'eau. Tiens. Nous devrions t'emmener chez le médecin. Ma tante. Qui est-ce qui va rendre visite au médecin juste pour de la toux ? Ma tante, vous savez, je suis plus une enfant. Oui, Misha, mais... Le sirop pour la toux suffira. Elle doit juste se reposer un peu dans sa chambre. Très bien. Allez-y. Oui, vas-y, vas-y. Allez-y. Faites attention. Doucement. Laisse-moi t'aider. On dirait bien que tout est là. Le fichier ? Le fichier est là aussi. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'elle cherchait dans ma chambre ? Misha, je parie que ça fait des lustres que tu n'as pas mangé de la glace dans la rue. Aujourd'hui, c'est ton joueur de chance. Monsieur, nous prendrons deux glaces, s'il vous plaît. Écoute, Roshni, es-tu sûr que tu seras capable de gérer tout ça ? Car Roshni, Sid m'a fait part que demain aura lieu le mariage de ton père. Donc tu crois que tu pourras t'occuper de tout ça ainsi que du mariage ? Mais le truc, c'est qu'il faut que je le fasse. Je n'ai vraiment pas d'autre option. Il est impératif que je découvre la vérité que nous cachent les papiers. Chaque chose en son temps, Misha, tu comprends ? Si je te dis merci encore une fois, tu me gifleras. C'est ça. Extrêmement fort. Que tu te sentiras bête. Combien nous vous devons ? Non ! Voler ! Misha, est-ce que ça va ? Je vais bien. Un peu d'eau, s'il vous plaît. Je vais ranger tes affaires. Oui, oui. Oh mon Dieu, ils conduisent comme des malades. Misha. Oui, je te remercie pour ton aide. Je viens de me souvenir que j'avais quelque chose de prévu. Merci encore de m'avoir aidé. Mais maintenant, il faut que j'y aille. On se parle plus tard, d'accord ? Je te passerai un coup de fil. Je dois partir maintenant. À plus tard. Mais je... Mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Eh ! Vous comptez sortir aujourd'hui ? Je veux dire, vous êtes si bien habillés ce matin. Où est-ce que vous allez ? Bonjour ma tante. Vous n'êtes pas encore habillés ? Nous sommes pourtant en retard. Le père de Rochini se marie aujourd'hui. Comment ça ? J'ai eu ce mari aujourd'hui, je ne comprends pas. Ne vous en faites pas, ma tante. Je vais tout vous expliquer en route, mais pour l'instant, vous devez vous habiller, d'accord ? Allez tout de suite. Préparez-vous, nous allons vous attendre. Ensuite, nous irons tous ensemble. Il y aura une énorme surprise pour Tante Simran. Veuillez appeler la mariée. Il est temps de commencer. Oh, waouh ! Mais je rêve ! La jolie mariée est enfin arrivée, beau papa. Regardez un peu comme elle est magnifique en ce jour de fête. Je vous en prie. Oui, venez par ici. Faites attention. Elle est là. L'heure est arrivée. Les rituels du mariage peuvent débuter. La mariée pose sa main droite sur la main droite du mari. Je vais vous aider. Donnez-moi votre main. Veuillez vous mettre debout pour le prochain rituel. Approche, approche, Roshni. Compte ensemble leur vœu de mariage. Marchez autour du feu sacré. Ah ! Deux ! Trois ! Quatre ! Regarde-moi ça, Rochnie. Ils en ont déjà fait quatre. Il ne reste plus que trois tours. Et ton papa sera un homme marié. Oui ! Encore deux minutes et ce sera terminé. Bonjour. Bonjour et bienvenue à vous. Désolée, je ne peux pas me déplacer. Bonjour. Simran, emmène-moi là-bas. Ma Rochnie. Rochnie. Merci. Cid. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle n'est toujours pas arrivée ? Six ! Ces tours ont déjà été complétés. Il ne reste plus qu'un. C'est dard, mais dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ? Maman ne réagit vraiment pas du tout. Essayez de me faire confiance, moi aussi, je prie pour qu'elle fasse quelque chose. Ça marchera. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu ne peux pas épouser cette femme. Tu es mon mari, Chiv, alors j'aimerais maintenant que tu arrêtes cette mascarade. Pour moi, une simple signature n'est pas suffisante pour effacer les souvenirs de notre mariage. Parce que tous ces souvenirs font ce que nous sommes aujourd'hui, Chiv. Très bien. Si tu veux l'entendre, alors je suis prête à te le dire. Je t'aime toujours, Chiv. Oh, waouh ! C'est vraiment génial ! Super ! Qu'est-ce que vous attendez, beau papa ? Je vous en prie, dites-le lui ! Druga, je... Mon Dieu ! Pourquoi tout à coup vous ne pouvez plus lui parler ? Quoi ? Vous avez un problème ? Je n'ai jamais eu peur de vous, belle-maman. Donc ne perdez pas votre temps. Tu n'as pas réfléchi avant de faire ce choix. Tu aurais vraiment pu l'épouser ? Druga, j'ai eu la peur de ma vie. C'était... son plan. Ce n'était pas pour de vrai. Nous n'allons pas vraiment nous marier. Pas vrai, Cid ? Tu avais promis de m'offrir un rôle dans un film. Tu m'as dit que si jamais je jouais parfaitement le rôle de la fausse future mariée, je deviendrais une actrice. Dina, tu n'aurais vraiment pas dû révéler notre plan devant toute la famille, surtout devant Didi. Arrête, arrête, arrête ! Mais maintenant que tu l'as fait, c'est moi qui vais prendre du lécu, tu vois. Et vous, vous la laissez me frapper sans rien faire. Vous m'avez promis de me protéger. En fait, dès maintenant, il faudrait que je sois du côté de ma femme. Pas vrai ? Oh, je me suis bien fait avoir. Alors vous m'oubliez au moment où tout s'arrange avec votre femme, hein ? Je suis désolé, monsieur, mais qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici ? Attends une minute, papa. De quelle femme tu nous parles au juste ? Parce que techniquement, vous êtes divorcée vu que vous avez signé les papiers de divorce. Là, tu marques un point. Shiv et moi seront divorcés seulement si les papiers de divorce atteignent le juge. Pas vrai ? Oui, c'est vrai. Elle a raison. Elle a raison, c'est vrai. C'est bien vrai. Vraiment génial. Super. Dites-moi, prêtre, est-ce que ça vous dérangerait de reprendre le rituel du mariage pour mon mari et moi ? Veuillez poser votre main sur la sienne qui offrira la main de la mariée au nouveau marié. Veuillez vous mettre debout pour les vœux du mariage. Sous-titrage ST' 501 Ta maman avait raison. Un union d'amour ne se brise pas aussi facilement, Rocheny. Euh, Rocheny ? Non, ce n'est pas le moment. Rocheny ? Il y a encore une manigancée ensemble contre moi. Qu'est-ce qu'il peut se passer aujourd'hui ? J'ai le plaisir de vous déclarer encore une fois marié-femme. Rocheny, écoute-moi s'il te plaît. Misha ? Misha ? Est-ce que tout va bien ici ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, j'aimerais beaucoup vous poser la même question, Tante Simran. Enfin bref. Pour l'instant, je suis avec Rocheny. Je vous parlerai plus tard. Je suis désolée. Misha. Vraiment désolée. C'est injuste envers moi, Misha. Et maintenant, tu t'attends vraiment à ce que je ne le répète à personne, c'est ça ? Je t'en prie. Je veux savoir ce qui se passe ici, d'accord ? Qu'est-ce que vous cachez ? Ce que nous cachons ? C'est plutôt vous qui avez joué à cache-cache avec nous. Oh, je suis désolée. Maman. Rocheny. Rocheny, explique-moi. C'est-à-dire ? Ce que je veux dire, c'est que je suis au courant. Je suis parfaitement au courant que vous avez planifié le fait de rendre toutes les propriétés à ma mère. Je sais très bien que vous l'avez maquillée. Pour que nous pensions que ma mère a gagné son procès. Mon avocat révélera toute la vérité au moment même où il mettra les pieds dans la maison, c'est clair ? Rocheny, je t'en prie. Non, Rocheny. Tu... Tu ne peux pas dire la vérité aux autres, je t'en prie. Tu ne sais pas du tout quelles seront les conséquences. Je m'en moque, les autres ont quand même le droit de connaître la vérité, pas vrai ? Mais tu as perdu la tête. Qu'est-ce que tu diras à ta mère ? Tu sais comment elle se sentira. Tu comptes lui dire comment elle a réussi à récupérer toutes ses propriétés. Et toi, tu en penses quoi ? Ta mère le prendra bien. Tu lui diras vraiment qu'elle a récupéré sa maison ainsi que ses propriétés. Sous la condition que sa fille accepte de divorcer de son mari. Hein ? Hein ? Ah ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi a-t-il fait cela? Comment a-t-il... Comment a-t-il pu me le cacher? Pendant... Pendant tout ce temps sans que je ne le sache! Il a su... Il a su réconcilier mes parents! Il a fait de sorte que ma mère récupère tous ses biens! Il a sacrifié son amour pour elle! Oh! C'est un énorme sacrifice! Et... Moi j'ai été... Avec Siddharth pendant tout ce temps! Ça devait être dur pour lui! Oh! Oh! Roshni, Roshni, Roshni! Écoute, Roshni, il faut te reprendre! Roshni! Oh non, c'est pas vrai! Roshni... C'est D'Arth! Roshni? Roshni, qu'y a-t-il? Maman, il faut que je te dise quelque chose! Dis-le-moi! Qu'est-ce que vous faites ici? Venez, venez danser avec nous! Attends, Siddharth, je t'en prie! Roshni a besoin de me parler, je t'écoute! Maman! Ce n'est rien, Roshni, allez, debout, debout, qu'y a-t-il? Il n'y a pas lieu de se mettre dans cet état, allez! Ta maman vient de se marier, et alors? Sans doute que ma maman ait fait une remarque déplacée! Maman, ce n'est vraiment pas le moment! Allez-y, vous ne devez surtout pas vous en faire pour ça! Tante Durga, suivez-moi! Allons danser! Mais elle a envie de me dire quelque chose! Ah non, ne vous en faites pas! On s'occupe d'elle! Allez plutôt danser! Allez vous amuser! C'est votre journée, pas vrai? On y va! Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Sidd! Sidd, il s'agit de votre divorce! Ce n'est rien, Rojni. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ne t'en fais pas, nous en discuterons longuement plus tard. Je suis au courant pourquoi tu as demandé le divorce. Pourquoi, Sidd, art? Tu... Comment peux-tu... Comment peux-tu être aussi gentil? Mais en étant gentil, tu ne me prends pas en considération mes besoins. Est-ce que notre mariage n'était pas suffisamment important à tes yeux? Tu as préféré le sacrifier pour ma mère! Comment as-tu pu nous faire ça à tous les deux, Sidd? Pourquoi n'as-tu pas pensé à moi depuis le commencement? Non, Rojni. Tu dis que tu m'aimes, n'est-ce pas, Sidd? Tellement, tellement. Alors, tu fais... Voix de moi! Rojni, Rojni, je t'en prie, ne pleure pas. Si quelqu'un t'entendait, alors... Ça ne change pas si quelqu'un m'entend. Mais Sidd, art, tu veux seulement révéler la vérité devant tout le monde. Nous devons... Tous les deux. Rojni, Rojni, Rojni. Sidd, art, tu peux que... Je t'en prie, Rojni, arrête, je t'en prie. On ne peut pas faire ça, écoute-moi. Écoute, je ne peux pas te laisser faire ça. Si tu dis la vérité, les conséquences seront terribles. Pense à ta maman, Rojni. Tu penses vraiment qu'elle pourra supporter la réalité des choses? Est-ce que tu sais ce qui se passera? Si ta maman apprenait que tout ce qu'elle a gagné, elle ne l'a pas fait à la régulière. Je ne peux pas te laisser parler de ça à qui que ce soit. Je suis désolé, Roshni, mais je ne peux pas. Tout ça n'était qu'un accord que j'ai fait avec ma maman depuis le début. Roshni. Roshni, ce que t'as vu, ta maman. Je n'avais jamais vu ta maman aussi heureuse de ma vie. Aujourd'hui, ta maman a retrouvé tout ce qu'elle avait perdu. Elle a enfin pu retrouver sa famille. Alors ne lui dis rien. Cela voudrait dire que j'aurais fait tout cela pour rien. On ne peut pas faire ça. Et que gagneras-tu si tu décidais que la meilleure des choses à faire, c'est de leur dire la vérité, dis-moi. La famille sera reconnaissante pour tous les sacrifices que j'ai pu faire. Je ne veux pas que les gens soient reconnaissants envers moi et qu'ils me disent que tout ça, c'est grâce à moi. Je ne suis pas du tout fier de ce que j'ai fait à notre mariage, mais sache que je considère ta famille comme la mienne. Cela veut dire que j'ai aussi des responsabilités envers elle. Je ne pouvais plus voir ta maman vivre dans une telle situation. J'en avais plus qu'assez, Roshni. Et tu sais comme moi qu'elle avait énormément de mal à joindre les deux bouts. Je voulais seulement qu'elle puisse vivre comme avant. Je voulais qu'elle puisse se regarder dans un miroir et d'être fière de tout ce qu'elle a accompli dans sa vie. Voilà pourquoi je nous ai sacrifiés. Elle ne mérite pas une vie misérable. Tu dois me croire, Roshni. C'était très dur pour moi aussi. Le jour où j'ai accepté de divorcer, c'était très dur pour moi aussi, Roshni. J'ai eu le cœur brisé, mais je ne pouvais pas du tout t'en parler. Mais j'ai quand même essayé de me convaincre. En me disant qu'une signature ne pouvait pas nous séparer. Et j'avais raison, Roshni. Regarde-nous maintenant. Nous sommes toujours ensemble. Et tu sais pourquoi ? Parce que notre amour est spécial. Et il compte pour nous deux. Si tu veux vraiment sortir de cette chambre et leur dire la vérité, tu risques de tout gâcher et nos familles se sépareront à nouveau. Ta maman ne pourra jamais se remettre de ce qu'on a fait. Ensuite, mon papa voudra sans doute abandonner ma maman, tu comprends ? Donc ne le fais pas, s'il te plaît. Il est de notre devoir d'empêcher cela, n'est-ce pas ? Mais Sidak ! Mais non ! Non, viens avec moi ! Suive-moi, Roshni. Regarde-les, Roshni. Tout le monde est tellement heureux. Il y a de la joie dans leur cœur, chose qu'ils n'imaginaient même plus. Je suis très heureux pour eux. Et nous sommes la raison de cette joie. Nous nous aimons si fort tous les deux, et cela suffit à leur bonheur. Avons-nous besoin d'autre chose ? Notre amour est tellement pur. Et... Incommensurable. Je ne peux plus tenir en place si tu veux vraiment savoir. Maintenant, tout ce que je veux, c'est de participer à la fête avec ma famille. Roshni, sache que si tu ne veux pas danser, que cela reste sur ta conscience. Moi, j'y vais. Pourquoi es-tu si différent, Siddharth ? Même entre membres d'une famille, nous ne faisons pas de tels sacrifices. Tu as fait tellement plus qu'un fils aurait fait pour sa propre mère. Pourquoi tu ne... Pense pas à ton propre bonheur pour une fois, Siddharth ? Ta-ra-ra-ra ! Ta-ra-raha ! Pourquoi c'est si dur de pouvoir te parler ? Tu as une explication ? Arrête de me sortir tes stupides excuses. Écoute-moi, il faut que je te voie aujourd'hui. Je ne pourrai pas attendre. Je veux être au courant de tout le plan. C'est compris. Misha ? À qui est-ce que tu parles ? Je te rappelle plus tard. C'était un ami, ne t'en fais pas. Allez, allons danser avec les autres. Attends une seconde. Ils doivent se... Tout va bien ? Oui, tout va bien. C'est dard, tu n'es pas obligé de tout contrôler. Tu comprends ? J'ai bien quelque chose derrière la tête, mais je te dirai quand ce sera le bon moment, d'accord ? On y va ? Allez. Allez, on y va. Cid ? Oui. Cela fait tellement de bien quand... Un nouveau couple se forme. Nous avons passé une superbe soirée, a pris tellement de temps, pas vrai ? Mais si je pouvais encore avoir un dernier souhait, ce serait que Roshni arrive enfin à... Grand-mère, quand on parle du loup, on voit la queue, hein ? C'est justement elle qui m'appelle. Allô ? Oui, nous parlions justement de toi. Demande-lui de venir. C'est tardé, il faut que tu viennes vite. Roshni ? Allô ? Tu vois bien, Cid ? Qui a-t-il ? Elle a raccroché. Qui a-t-il ? Il y a un souci, elle avait l'air inquiète. Je dois y aller. Cid, je peux venir avec toi ? Non, je vous appellerai si j'ai besoin d'aide. Je n'ai pas de temps à perdre. Mais Cid... Pourquoi est-ce que Roshni l'a appelé ? Qu'a-t-il pu lui arriver au juste ? Est-ce que tu penses à ce que je pense ? Quoi ? À chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de bien, ça finit toujours par nous retomber dessus. Oui, j'écoute. Qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi cela te prend-il autant de temps que cela ? Tonton ? Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? On peut aller au restaurant ? Oui ? S'il te plaît, tonton, s'il te plaît, on peut aller au restaurant ? Très bien, d'accord. On va bien s'amuser. Allez, Sam, on doit aller fêter ça. Après tout, ta tante a retrouvé l'amour aujourd'hui. Nous avons une raison de célébrer. Alors ? Non. Allez-y, vous. Je ne suis pas d'humeur. Pourquoi ? Non, ne t'en fais pas pour elle, tonton. On peut partir sans elle. On va bien s'amuser tous les trois. Allez, les enfants, allez vous préparer. Pendant que moi, j'essaie de la convaincre. Oui. Allez, viens, 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 allons-y. Allez. Allez. Qu'est-ce qui se passe, mon amour ? Tu as envie d'en parler ou pas ? Non, ce n'est rien. Vous pouvez y aller. De toute façon, je n'ai pas l'impression que les enfants aient envie que je vous accompagne non plus. Arrête, Sam, c'est pas vrai. Si ça s'avère être le cas, alors ce soir, rien que toi et moi, nous irons au restaurant. Vraiment ? Bien sûr. Mais que dirais-tu aux enfants ? Euh, je les emmènerai déjeuner demain. Ça te va comme ça ? C'est pas vrai, je les emmènerai déjeuner demain. Roshni ! Si tu veux revoir Roshni, alors entre et allume la lumière. Ne bouge pas d'ici. Tati, tu peux me donner un verre d'eau ? Va dans la cuisine. Un domestique pourra te servir là-bas. Non, je ne peux pas atteindre. Donne-moi un verre d'eau. Je ne me sens pas bien. Plus vite, Tati. Je t'en prie. Ces enfants ne me laissent même pas respirer un peu. Ils croient pouvoir me donner des ordres ? Amaya ? Sous-titrage ST' 501 Amaya ! Ayan ! Qu'est-ce qui se passe, Sam ? Regarde ça ! L'œuvre de ces enfants ! C'est pas vrai ! Ils ont déchiré toutes mes robes ! Non ! Est-ce que c'est eux qui ont fait ça ? Non ! Moi, bien sûr ! Amaya ! Ayan ! Venez me voir, s'il vous plaît ! Vous pouvez m'expliquer ? Je vous ai posé une question. Avez-vous déchiré ces robes ? Mais comment pouvez-vous faire ça ? Je veux dire, elle est votre tante, les enfants. Elle est blessée par ce que vous venez de lui faire. Vous auriez aimé si quelqu'un vous faisait la même chose ? Maintenant, votre tante est vraiment contrariée. Bon. Ce soir, aucun de vous ne sortira. Vous resterez à la maison. Prenez ça comme une punition. Je t'achèterai de nouvelles robes. Je la déteste ! Ayan, tu as vu comment tonton nous a grondés à cause d'elle ? Il n'avait jamais fait ça. Je ne veux plus rester ici une minute de plus, je veux juste rentrer. Je veux retourner vivre avec maman et papa. Suis-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Siddharth. Roshni ! Roshni ! Roshni ! Roshni, où est-ce que tu es ? Je ne te vois pas. Roshni ! Roshni ! Et que nos chemins se sont croisés. Le chemin était rempli d'embûches. Des gens ont tenté de nous détruire. Mais tu as décidé de te battre et tu m'as rendu la vie tellement facile. Notre aventure est comme cette douce barbe à papa que tu m'as achetée lors de notre premier rendez-vous. Tu m'avais dit... Que quand nous mangeons des sucreries, nos pensées sont douces. Je pense à toi tous les jours, Siddharth. Et je t'aimerai pour la vie. Ton amour est comme une barbe à papa. Je suis tienne, Siddharth. Pour toujours. Depuis que nous sommes ensemble, tous les deux, je t'ai posé des milliers de questions, Siddharth. Et cela ne cessera sans doute jamais. Mais tu prends toujours le temps de me répondre. Aujourd'hui, j'aimerais te poser la question la plus importante de toute ma vie. Retourne-toi, Siddharth. J'exige une réponse. Oui, je le veux. Fais que je sois tienne, Siddharth. Il n'y a qu'avec toi que je veux être. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage MFP. 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 MFP.